Yeah ! La poste est arrivée, salut les gars et bienvenue dans cette petite vidéo unboxing On va ouvrir du matos qui provient de chez RC Team, de chez Mini Mecha et de chez Vartel Donc là je vous ai installé juste là-haut sur la tour de mon ordi J'espère que vous n'avez pas le vertige et on va offrir ça tout de suite après le générique Et allez c'est parti, on va commencer à ouvrir le matos Alors je vais commencer par le colis qui provient de chez RC Team Parce que moi perso je suis un grand fan de RC Team tout simplement parce qu'ils ont un méga stock Et un SAV irréprochable, vraiment vous pouvez avoir un problème avec des lipo, des vario, tout ce que vous voulez Il suffit de leur demander, ils vous envoient un bon de retour et c'est réglé Alors chez RC Team, je me suis pris, on le voit déjà, voilà un nouveau variateur 8S pour le bateau Qui va subir une opération d'urgence parce que en 6S la consommation est absolument démoniaque C'est n'importe quoi, les lipo ne tiennent pas, elles sont chaudes et j'ai que 8-10 minutes d'autonomie avec le bateau Et puis ça chauffe, j'ai fait fondre des connectiques, c'est pour vous dire Donc le voici, le voilà, le dynamite 160 ampères qui d'origine est installé sur le Zelos 48 de chez ProBot Donc il fait 1m20 de long, c'est à peu près le même gabarit que le Navicraft Rebel Donc c'est des bateaux qui nécessitent au moins 8S et des moteurs normalement en 56 mm Mais bon, moi, avec le support que je me suis concocté, je ne peux pas installer un moteur en 56, c'est uniquement les moteurs de 40 Donc par exemple celui-là, c'est un 4092, celui qui équipait le bateau pendant que j'ai fait les essais en électrique Donc en 1730 kV, qui explique la consommation monstrueuse Je m'en suis d'abord, d'ailleurs je m'en suis commandé un autre, le même modèle en 4092 Mais en 700 kV pour pouvoir réduire la consommation et que j'alimenterai en vitesse à l'aide de ce petit varue Dynamite 160 ampères, donc distribué par Horizon Mobile Donc ça c'est tout ce qui est Lozy, ProBot, etc Donc il y en a peut-être qui vont grincer des vents, mais moi je pense que ça va faire l'affaire C'est vrai que les RTR de chez Lozy en ce moment, ils ne sont vraiment pas top Et bon, moi je pense que le matos doit être quand même de qualité Parce que c'est des fabricants chinois du stylo B-Wing, etc Qui fabriquent les variateurs, tout ça Donc on va voir ça de plus près Alors comment ça s'ouvre ce machin À la sauvage comme toujours Comment ils ont fait ça ? Bon là vous allez vous voir galérer pendant un moment Ah tiens c'est marrant ça Voilà j'ai trouvé 3 000 emballages, la garantie Wow, il est magnifique Alors, on va se sortir comme ça Parce que voilà Oh putain de merde, ça c'est pas du varue Oh putain de merde, regardez-moi ça La taille du monstre C'est hallucinant Sur les photos, je ne m'imaginais pas que ce serait le sans Maastroque Moi je vous le dis Ah ouais, on va essayer d'enlever les câbles Ils sont tout à marcher Sinon, on va regarder un coup Voilà Ça c'est quelque chose qui me plaît Alors, d'accord En fait, vous avez l'interrupteur Si vous faites gaffe On dirait beaucoup Un interrupteur de Mach 6 Ou de Mach 5 Je ne sais plus trop De chez Obi-Wing Donc peut-être que ce variateur Est fabriqué par Obi-Wing Effectivement Parce qu'on dirait que ça reprend Je ne vais pas dire une connerie Mais ça reprend un peu la même architecture C'est-à-dire que vous avez Les 3 gros condensateurs qui sont là Les 3 sorties qui sont là Vous comparez avec le Mach 6 Et sachant que ce variateur A je crois les mêmes caractéristiques que le Mach 6 C'est-à-dire qu'il prend 8S Et il balance 160A en continu Livré donc avec les EC5 Pour aller sur les VS-Line Voilà Donc 160A brushless IS-C Voilà Horizon Hobi LLC Made in China Ouais Je ne sais pas si c'est Horizon Hobi Qui fabrique ce truc Je pense que c'est un fabricant chinois Du style Obi-Wing Donc là L'avantage par rapport au Siting 12S Que j'ai failli me prendre C'est que là Vous avez un bec intégré C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin D'avoir une batterie de réception En plus Pour alimenter les cerveaux Là c'est vous brancher Vous naviguer C'est parti Donc voilà Moi je le trouve vraiment magnifique Avec une magnifique anodisation bleue Pour le radiateur Et vous avez des grosses sorties Pour le refroidissement Et en EC5 Donc ça devrait tenir Les grosses puissances du bateau Vous avez aussi Par ailleurs Regardez Le petit morceau De double face Que j'avais Eu sur l'icône Je vais vous montrer dans le placard Voilà Regardez C'est exactement le même Donc il est probable Que ce variateur Soit fabriqué par Obi-Wing Parce qu'en fait Celui-là provient D'un variateur connect 150 ampères En fait Qui n'était rien d'autre Qu'un quick run Donc à mon avis Ce variateur Doit être fabriqué Par Obi-Wing Donc ça je suis très content Parce que moi perso Je suis un grand fan d'Obi-Wing Donc ça c'est génial Je pense que ça va le faire Programmable Le petit bouton sec Comme sur le Mac 6 Ça c'est super Donc voilà Rien à dire Je suis très satisfait On va pouvoir Le coller Avec du double face Ou alors Parce que Sur le Zeros 48 Il y a un support Qui est fait exprès Avec 3 vis ici Vous voyez Mais moi Je n'ai pas ça Sur le Rebel Donc je vais devoir le coller Mais à mon avis Ça devrait être sympathique Donc ensuite Voilà Ce qu'il y a J'ai pris des adaptateurs En fait Donc là Vous avez Des adaptateurs Alors ça C'est des Deans Mâles EC5 Femelles C'est tout simplement Pour pouvoir brancher Mes anciennes Lipo 6S Avec ce variateur Qui est équipé En EC5 Et que j'ai hâte De tester Parce qu'il paraît Que c'est vachement Mieux que les Deans Ou les XT90 C'est ce que les gens disent Et là Voilà Ça C'est pour pouvoir Utiliser Mes Lipo Sur le X-Max En fait Les Lipos Que j'ai commandé Qui sont en 4S Donc 2 4S De chez Monsieur Vartel Salut Mani Et merci à toi De m'avoir fait découvrir Ces Lipos Donc comme ça Je pourrais les utiliser Sur le X-Max Sans avoir à ressouder La connectique Parce que la soudure C'est quelque chose Que je ne maîtrise pas encore Donc voilà Pour ce variateur En fait Il y a Vous pouvez le voir Il n'y a pas de câble De sortie du moteur En fait C'est juste des prises Et qui sont en 6,5 Et le problème Du 40-92 C'est que c'est des prises en 6 Donc pour ça Je me suis pris Un petit câble Voilà En 10 AWG Pour pouvoir Me faire des petits câbles Trois petits câbles Pour le moteur brushless Et je pourrais souder Les connectiques Qui seront bien Ensuite Gain thermo Voilà En 8 mm Pour pouvoir protéger Les connectiques Ensuite Les petites connectiques De 6,5 De chez De chez Castle Pour pouvoir Aller sur le vario Là Donc prise en 6,5 Voilà Je vais me servir Juste des mâles En fait Et le cordon de charge EC5 De chez Connect Voilà Moi j'adore Les produits connect Bon apport qualité prix Donc ça Il n'y a pas de soucis Ça devrait tenir la route Et voilà Je crois que c'est tout Pour le colis De chez R-Sintim Il y a juste la facture On passe à la suite Alors Deuxième colis De chez Mini Meca De chez Hervé Donc merci à lui Vous pouvez Aller sur son site Mini Meca.fr C'est un site français Spécialisé dans le Offshore Donc vous pouvez trouver Des coques Des hélices Des lipos Des batteries Il y a plein de trucs C'est un super magasin Si vous avez des doutes Sur votre config Si vous avez des questions N'hésitez pas Envoyez lui un mail Il répond super rapidement Et il vous explique Bien proprement Il prend son temps Pour que vous soyez content Et que Vous puissiez faire Le setup Qui vous intéresse Alors Donc là C'est un petit colis Parce qu'il n'y a pas Grand chose dedans Je n'ai jamais Suppris une hélice Un petit peu plus grosse Pour le bateau Parce que La 48 que j'ai d'origine Elle tient bien Mais en fait Ça a tendance A mouliner Au démarrage En fait Si vous avez vu Sur les vidéos A chaque fois Que le bateau démarre Et bien il y a un temps Pour que l'hélice Elle accroche l'eau Et que le bateau Puisse filer Donc c'était une 48 Et là Je me suis pris Une 54 Sous les conseils De Hervé De chez Monomeca Donc merci à lui Encore une fois Et ça devrait Il m'a dit Que avec le moteur En 700 kv Et les lipo En 8s La config sera bien Que ça devrait Pas trop chauffer Voilà Donc Colis Super bien protégé La fois-ci Voilà Ce qu'il y a Alors Ceci C'est de la Durite Tout simplement Parce que Le Nailcraft Rebelle C'est un modèle Thermique A l'origine Donc en fait Si vous voulez Pour le circuit De refroidissement Il y a juste Une entrée Au niveau Du gouvernail Et une sortie Au niveau Du pot d'échappement Et là Comme on va devoir Installer Un vario Qui est refroidi Par eau Et bien On va avoir Besoin De durite Supplémentaire Pour relier L'eau Qui va aller D'abord Dans le moteur Puis ensuite Dans le variateur Et qui ensuite Va sortir Par l'ancienne sortie D'échappement Donc sorti En 4 mm Donc ça devrait Etre suffisant A mon avis Pour alimenter Le bateau Enfin l'électronique En haut Et pour pouvoir Bien la refroidir Ça m'a l'air D'être de la super qualité On peut le mouvoir Dans tous les sens Donc ça J'aime beaucoup Une hélice De chez TP Power Voilà Donc en 54 Et en 6,35 Parce que L'hygrothermique Du style Navicraft Rebelle Sont équipés Avec des arbres D'hélice En 6,35 Et nous En 4,75 Comme la plupart Des hélices Qu'on peut trouver Sur le marché Donc ça Faut faire gaffe Aussi Donc voilà Une hélice Un petit peu Plus heureuse Que celle Que j'avais prise Avant Pour les essais En 6S Donc ça va permettre De moins mouliner Et de pouvoir Avoir une bonne vitesse Finale Avec Les lipos En 8S Et le moteur En 700 KV Voilà Je crois que c'est Tout ce que j'ai commandé Chez Mimeca On va passer A monsieur Sébastien Vartel Et encore une fois Merci à toi Manny Si tu regardes Cette vidéo De m'avoir fait Découvrir Ces lipos WS-Line Donc j'ai pris Le top du top C'est Les lipos 4S 8000 En 14,8V En high voltage Et en low IR Donc vous pouvez charger Jusqu'à 15V2 Ça aussi Ça devrait apporter Un gain de puissance Sympathique Alors les lipos Alors les lipos Alors les lipos Alors les lipos Bon rêvez pas non plus C'est pas le coup de turbo Deux fois plus de puissance On va tabler sur du 20-30% supplémentaire Et d'ailleurs à ce sujet Je voulais vous montrer un truc Bougez pas Je reviens Voilà Un truc qui m'a aussi encouragé A changer les lipos C'est que Les lipos LRP C'est de la grosse daube Voilà Vous l'avez vu Enfin non vous l'avez pas vu Je vais même pas poster de vidéo Les lipos LRP Déséquilibrés Au bout de 5 runs Mortes au bout de 30 runs C'est de la merde Tout simplement Parce que En fait C'est mentionné nulle part Ni sur la fiche produit Ni dans la notice Ni sur le site de LRP C'est en fait C'est les 3S2P C'est à dire que Vous avez pas 3 grosses cellules Qui sont dans le pack Vous en avez 6 Qui sont montées Par groupe de 2 en parallèle Et qui ensuite Elles sont montées en série Pour avoir 11V1 en sortie Mais en fait Ces 6 petites cellules Voilà Là c'est une 6400 Bah c'est 6 petites cellules De 3200 en fait Voilà Donc ça c'est quelque chose Que j'aime pas du tout Tout simplement Parce que Ces petites cellules Elles chauffent vachement vite Et surtout Quand on l'utilise dans le bateau Je peux vous dire Que les cellules Elles vont bien morfler Donc là Ce qui s'est passé En fait Il m'en reste plus qu'une L'autre elle est repartie En garantie Chez RC Team J'avais la cellule du dessous Qui a mortellement chauffé Et qui a commencé A gonfler au point de m'ouvrir Le pack Et si j'ai pu me rendre compte Que c'était des 2S Des 3S 2P C'est parce que Le boîtier Il s'est ouvert Et que j'ai vu Qu'il y avait 6 cellules En fait Mais sinon Il n'y a aucun moyen De le savoir J'avais acheté aussi Un moteur thermique Pour la Spirit Next De chez LRP Donc en 4,6 cm3 Le moteur Est absolument Inutilisable Il est impossible A régler J'ai vidé Mes bidons De carburant En fait J'ai toujours eu l'impression De rouler trop riche Parce que le moteur Est vraiment creux A bas régime Il ne prend pas ses tours Il faut vraiment assister Mettre à fond les gaz Pour que le moteur Puisse monter dans les tours J'ai été voir Dans mon ancien club Où je pratiquais avant Le club de pierrefeu Donc V-A-M-P Pierrefeu Je crois Si ça s'appelle Comme ça J'ai demandé A des professionnels Des types qui pratiquent Depuis des années Qui ont fait de la compète Il n'y en a pas un Qui a réussi A me le régler Donc c'est pour ça Moi LRP Pour l'instant Je ne suis définitivement Pas fan Il y a eu beaucoup Beaucoup trop de gens Qui ont eu problème Avec ces produits Voilà Petit coup de gueule Merde LRP Et on va passer A des lipos De bien meilleure qualité Alors Voilà Donc Le colis De chez monsieur Sébastien Vartel Super bien emballé C'est à dire Dans une petite boîte Comme ça Le petit scotch ici Le petit scotch là De l'autre côté aussi Et voilà C'est sourd C'est génial Attention Et voilà Oh putain de merde Ça c'est de la Lipo Ça je vous dis Voilà Donc Lipo V-S-Line 8000 mAh En High Voltage Et en EC5 Pour pouvoir aller Au Vario Parce que les DIN J'ai eu des problèmes De contact Et je trouve Qu'elles sont un peu Petites ces connectiques Si on veut vraiment faire De la grosse conso Du style offshore De la taille du bateau De la taille du bateau Que j'ai Donc ça il faut vraiment Des grosses Lipos Et un gros Vario Qui puissent encaisser La puissance Parce que Comme il n'y a pas De démultiplication Que le moteur Est directement relié À l'analyse En fait Donc voilà Là le moteur Il a forcé méchamment Donc le moteur À douleur du jus Le Vario va lui donner Et là C'est les Lipos Qui vont prendre Donc pensez à prendre Des grosses Lipos Bien longues On va les ouvrir Alors Veslan C'est une marque Que je ne connais pas du tout Mais à priori Ça m'a l'air bien Waouh Putain Qu'est-ce que je kiffe Quand je déballe des Lipos C'est waouh J'adore ça Voilà Ça C'est ce qu'on appelle De la Lipo Ça C'est naze les mecs Ne prenez pas ça Avec des grosses connectiques EC5 Alors c'est la première fois Que de ma vie Que je manipule Des EC5 C'est vachement mieux Ça a l'air vachement mieux Que les DIN5 Moi je vous le dis Voilà Donc en high voltage 15V de 8000mAh Le boîtier A l'air de qualité Et ce qu'on peut voir Déjà C'est que Je l'avais vu sur les photos Ces batteries Me font penser Aux mêmes batteries Que les Krypton Que chez Hobitech Je vous explique Je reviens tout de suite Parce qu'il faut savoir Que des fabricants de batterie A mon avis Il n'y en a pas 50 000 Je vais vous montrer Voilà Donc ça c'est une vieille hippo Que j'avais avant Vous pouvez voir Voilà Alors peut-être que c'est juste Le même fabricant de boîtier On ne sait pas Mais vous pouvez voir Que c'est relativement similaire Voilà Les espèces de pâtes en caoutchouc Qui sont ici La sortie est la même La prise d'équilibrage Pareil est la même Et le dessous Exactement pareil Regardez C'est la même chose Voilà Made in China Ne pas charger Avec un courant De plus de 2C Donc à mon avis Ça ressemble Au même fabricant Que les batteries De chez Hobitech Donc personnellement Je n'ai pas eu trop de problèmes Avec ces batteries Elles ont bien tenu le coup Sauf que voilà Vous voyez encore La connerie que je déteste C'est des 2S2P Et voilà le résultat Vous pouvez voir Que ça a gonflé Que ça a fait craquer Le plastique Parce qu'à mon avis Il y a une cellule Qui doit être morte Maintenant Ça fait longtemps Que je l'ai Mais voilà Peut-être que les VSLine Sont issus Du même fabricant Que les batteries Krypton De chez Hobitech Voilà Je crois que c'est tout Pour ce unboxing Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas A rajouter une couche Dans les commentaires N'hésitez pas A laisser un petit j'aime Qui fait plaisir Moi je vous dis A bientôt Parce que j'ai encore Pas mal de boulot à faire Pour monter ça Dans le bateau Pour faire les soudures Les essais Donc je vous tiens au courant Si ça marche ou pas Et je vous dis A la fois prochaine Salut tout le monde